Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière on parlait d'un roman de chasse aux sorcières et de vengeance et cette semaine on reste dans le thème des sorcières, de la chasse aux sorcières et autres mais cette fois-ci on va l'accompagner d'une belle romance puisque je vais vous parler de Serpent et d'Ove de Shelby Muharin aux éditions de Saxus. Donc voici pour la couverture du bouquin qui est juste sublime en noir et or comme ça pour la tranche et pour l'arrière du livre. Donc c'est un livre qui est quand même noté 15 en plus que vous pouvez retrouver en librairie pour 18,90€ et qui fait à peu près 560 pages. Donc à l'intérieur pour vous accompagner il y a différents chapitres le livre étant divisé en trois parties principales et puisque je vais vous le retrouver et tout au début pour vous présenter un petit peu la zone vous avez donc une carte de Belterra et de la ville de Césarine où le principal de l'action va se dérouler. Voilà pour la présentation rapide visuelle du bouquin je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Il y a deux ans Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Raide, un chasseur assarmenté par l'église vit sa vie selon un seul principe ne pas laisser vivre une seule sorcière. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Voilà pour le résumé de Serpent et Dove. On va suivre comme vous l'aurez compris deux personnages donc les chapitres comme d'habitude on s'alterne entre les pensées de Louise ou Lou comme elle aime s'appeler et celui de Raide. Pour le personnage de Louise je l'ai trouvé très attachant donc c'est une jeune femme qu'on découvre donc en train de faire des petits larcins pour vivre au quotidien accompagnée d'une autre jeune femme sorcière elle aussi qui s'appelle Coco donc les deux femmes ont un passé un petit peu tumultueux elles se sont rencontrées elles se sont aidées et depuis elles vivent dans la rue et dans leurs petits repères pour vivre au quotidien et se cacher donc des différents ennemis qui pourraient leur vouloir du mal. De l'autre côté on a un jeune homme qui a évolué au sein de l'église depuis qu'il est bébé il est orphelin il ne connaît ni sa mère ni son père il a été élevé par l'église pour devenir chasseur et dont son principe est très croyant très religieux et la seule chose pour laquelle il vit c'est tuer les sorcières qui font du mal aux citoyens et aux habitants de l'île de Belterra. Donc on a vraiment ce parallèle entre ces deux personnages elle qui est représentée donc qui représente la femme la sorcière et le malfaiteur qui vit au quotidien comme elle peut quitte à faire des vols des larcins et des petites choses comme ça pour pouvoir avoir à manger le lendemain et de l'autre côté on a cet homme d'église très pieux très pur qui respecte tout ce qu'on lui a appris au sein de l'église depuis sa plus tendre enfance puisqu'il a toujours grandi à l'intérieur et il a été élevé tel un chasseur de sorcières et pour lui les sorcières sont le démon absolu et quoi qu'il arrive il faut les tuer et des événements vont avoir lieu effectivement lors d'un casse pour récupérer une bague magique chez un aristocrate hélas elles vont se faire trahir par une autre sorcière qui va envoyer donc une lettre auprès des chasseurs les chasseurs vont se rendre sur les lieux et au moment où elle va voler la bague ils vont être présents elle va quand même réussir à s'échapper mais pas longtemps puisque Red va tomber sur elle lorsqu'elle sortira du théâtre pour pouvoir manger boire et puis prendre soin d'elle et en fait en la poursuivant ils vont tomber l'un sur l'autre sur scène sa robe à elle va dans la chute à moitié se déchirer et les spectateurs vont penser qu'il était en train de la poursuivre pour la violer pour éviter qu'il y ait un malentendu et que la réputation du jeune homme soit brisée l'archevêque va décider de les unir par une union sacrée rapidement pour faire croire que c'était un homme et une femme qui se disputaient suite à une désobéissance de la jeune femme et que par conséquent rien de malsain n'est intervenu entre deux les voilà donc mariés elle sorcière qui essaye de fuir lui chasseur de sorcières qui n'a qu'un seul but dans sa vie respecter les règles de l'église et les lois se retrouve avec une femme incontrôlable qui est très indépendante et qui va lui rendre la vie dure lui va avoir du mal à lui exprimer donc le besoin qu'elle a de devoir bien se tenir pour ne pas apporter des problèmes auprès de lui de sa congrégation et autres et c'est là que la relation un peu conflictuelle au début va peu à peu prendre du jeu de l'amusement et autres et on va trouver donc cette relation très attachante ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre là donc par rapport à un autre livre que je vous présenterai un petit peu plus tard c'est que dans ce livre là la relation qui se construit donc entre Louise, Houlou et Red prend énormément de temps c'est quelque chose qui est compliqué puisqu'ils sont vraiment deux visions diamétralement opposées de la vie de leurs ennemis et autres ils vont apprendre à se découvrir à découvrir que les chasseurs s'ils ont une telle vision fermée sur les sorcières et sur ce qu'elles peuvent représenter c'est parce que simplement ils n'ont que la vision de l'église qui est étroite et qui ne voit la femme et la sorcière que comme un démon et Louise va petit à petit instiller l'idée que les sorcières ne sont pas forcément mauvaises qu'elles n'ont pas toutes décidé de faire du mal etc et quant à Red il va instruire Louise sur son fonctionnement sur l'église sur les règles elle va comprendre un petit peu plus pourquoi il pense ainsi pourquoi il pense que les sorcières sont mauvaises etc et cette relation où ils s'instruisent l'un l'autre en sachant qu'elle a des secrets envers lui pour se protéger etc est assez mignonne toute douce etc sachant que là ils n'ont pas le choix de vivre au quotidien l'un d'un côté de l'autre puisqu'ils ont très vite été mari et femme donc il doit donner le change faire croire que ça fait longtemps qu'ils sont mariés donc vous vivez au quotidien avec votre propre ennemi en sachant qu'à tout moment s'ils ont le désir ils puissent vous tuer sans aucun problème et puis à côté de ça on a bien sûr tout le passé de Louise qui est très important qui va poser régulièrement problème tant quand elle était à l'origine dans son clan que quand elle était après Malfra elle s'est fait beaucoup d'ennemis et son mari désire plus que tout respecter ses voeux de la protéger contre quiconque et encore de plus en plus quand il va commencer à s'attacher à elle malgré son caractère un petit peu compliqué et vraiment si vous aimez les relations amoureuses un petit peu compliquées avec un fond de magie de sorcellerie et autres je vous conseille vraiment ce roman là vous allez passer un excellent moment j'ai vraiment adoré l'histoire la magie est innée mais elle a un fonctionnement assez complexe et chaque sorcière ou chaque clan de sorcière a un fonctionnement différent qui fait que ça a des règles et ça a des sacrifices rien n'est dû c'est vraiment l'esprit que j'avais un petit peu eu dans Sorcery of Thorns c'est à dire que la magie si vous souhaitez l'utiliser ça demande souvent une contrepartie qu'importe le rang des sorcières ou autre il y a toujours une contrepartie pour pouvoir utiliser la magie et c'est ça qui est assez intéressant on va de péripétie en péripétie malgré tout parce que c'est pas que centré sur l'histoire d'amour comme je vous dis dans le fond il y a le passé de Louise qui la poursuit quoi qu'il arrive et qui les met constamment en danger et donc on y découvre régulièrement des petites choses et c'est ça qui est très intéressant on fait des découvertes au fur et à mesure de l'histoire et on est très attaché on est toujours un peu surpris de ce qu'on découvre et de voir que parfois la vision qu'on a du monde peut très vite voler en éclats en faisant des découvertes sur des secrets qui pesaient lourd sur certaines personnes qui nous entouraient sans même qu'on le sache à savoir aussi que si vous n'êtes pas trop pour le genre de bouquin quand vous le terminez vous sentez qu'il y aura une suite derrière effectivement celui-là va vous accompagner là-dessus puisque la façon dont il se termine annonce clairement une suite mais je vous avoue on peut rester comme ça il n'y a rien de choquant le livre pourrait se terminer sur cette fin-là même si effectivement on peut clairement écrire une suite certains auront besoin d'une suite on peut terminer là sans un effet frustrant de se dire qu'est-ce qui se passe après etc parce que l'histoire est bien construite pour clore ce livre-là avec tout ce que ça a inspiré et instillé tout au début et tout au cours de l'histoire donc si vous êtes fan d'environnement de chasse aux sorcières avec vraiment la relation église contre magie raison contre sentiment je vous conseille vraiment Serpent End of qui est très très sympathique qui est très psychologique qui fait réfléchir aussi quand même sur pas mal de choses sur la façon dont on perçoit les choses et la façon dont on doit peut-être des fois apprendre à évoluer face à ce qui nous semble être un ennemi ou un étranger et la relation amoureuse entre nos deux protagonistes principaux est vraiment très touchante les personnages qui les accompagnent régulièrement autour d'eux sont aussi très très attachants elle autant la demoiselle qui est à ses côtés qui s'appelle donc Coco lui qui est un apprenti on va dire qui s'appelle Ancel qui sont des personnages très intéressants autant que nos deux personnages principaux réellement le livre fait 560 pages et je l'ai dévoré j'ai trouvé l'univers l'histoire et tout le reste très impressionnant très intéressant et on passe juste un bon moment auprès de tous ces personnages et de toute cette histoire l'univers est bien développé et l'action se déroule vraiment d'une façon très fluide donc si vous avez envie d'une petite lecture autour de l'univers de la magie des sorcières et de la chasse aux sorcières et de l'église je vous conseille réellement Serpent et Dove de Shelby Muharin aux éditions de Saxus et voilà on en a terminé avec la présentation du bouquin de cette semaine si le livre vous tente n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez lu le livre n'hésitez pas aussi à me donner votre propre avis des fois il est un peu différent moi personnellement j'ai vraiment aimé celui-ci et j'y ai passé un excellent moment en attendant moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt allez ciao bye bye